Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour un sujet évidemment qui me passionne. La première chose que je voudrais dire c'est que je trouve cette histoire des ETI une histoire formidable. Parce que le simple fait d'avoir créé cette catégorie, une marque comme vous avez dit très justement tout à l'heure, et bien ça en brusquement ça fait surgir à la fois des problèmes, des opportunités qu'on n'avait pas vu tant qu'on n'avait pas créé cette catégorie. Et effectivement je pense que les arguments que vous mettez en avant sont extrêmement convaincants sur le fait que c'est une ossature essentielle non seulement pour l'économie française mais pour le territoire français. Parce que vous savez que l'économie française et le territoire français se confondent pas. On a une très grande industrie offshore en France qui fait partie des forces de la France. Les grandes entreprises sont extrêmement présentes à l'international. Elles ont été chercher les marchés, les compétences là où ils étaient. C'est très bien mais il faut quand même aussi qu'on crée et qu'on garde des emplois en France. La deuxième chose générale que je voudrais dire c'est que je pense que quand on regarde, on écoute les problèmes qui ont été soulevés, beaucoup de choses se jouent autour de la méconnaissance. Je pense qu'on a un énorme déficit. Je pense à l'anecdote qu'évoquait Hubert Deménie nous aussi en commençant. Beaucoup d'élus en fait ne savent pas ce qui se passe dans les usines qui sont d'ailleurs de plus en plus fermées où il y a de moins en moins de monde. La société communique mal avec l'industrie parce qu'il y a de moins en moins de monde. Donc les familles informées de ce qui sert vraiment à une usine sont de moins en moins nombreuses. Et les images globales restent extraordinairement décalées par rapport à la réalité, en particulier chez les jeunes. Et je pense que c'est, au fond, c'est quand même ça qui est peut-être le sujet principal. Je ne vais pas revenir sur les impôts de production, etc. Bon, je pense que vous menez vos combats, vous avez raison. Mais la bataille principale, à mon avis, elle se joue sur le terrain des images. Aujourd'hui, de mon point de vue, sur l'industrie en France, les questions de recrutement qu'on a évoqué sont bien sûr liées à la géographie. Ce n'est pas facile de recruter des gens diplômés ou pas diplômés, d'ailleurs, dans des toutes petites villes et parfois en région parisienne parce que la concurrence est plus grande. Mais fondamentalement, je pense que tout ça est aussi lié à des questions d'image. Les enquêtes... Alors je vais peut-être un peu doucher l'optimisme général que je partage en vous rappelant que les enquêtes qu'on mène chez les jeunes en particulier ne sont pas très, très réjouissantes parce qu'elles montrent que l'image qui est encore aujourd'hui celle des entreprises, et spécialement des entreprises industrielles, est loin de correspondre à la réalité. Et ça m'amène à mon sujet de l'écologie parce que c'est un sujet que je n'ai pas tellement abordé dans le livre que vous avez bien voulu citer tout à l'heure, mais qui me paraît quand même maintenant de plus en plus important. Je ne vous ai pas échappé, je pense qu'on est au seuil d'un changement absolument majeur, qui n'est pas un changement technique, qui est fondamentalement, comme tous les grands changements, un changement culturel, un changement dans la façon dont les gens, et en particulier aujourd'hui les jeunes, se représentent leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Ils se le représentent de manière assez sombre souvent, parce que les questions du réchauffement climatique, vous voyez à quel point elles sont en train d'entrer dans l'actualité et avec quelle puissance. Et on est juste au début, je pense, de ce processus-là. Alors, on a les entreprises, vous êtes habitués à discuter de ces sujets-là sur un registre technique, c'est-à-dire le respect des normes, le respect des... Certains vont plus loin que les normes, la recherche d'efficacité énergétique, la recherche de circularité, de recyclage, etc. Mais je pense que le vrai registre aujourd'hui, c'est un registre culturel. Et là, personnellement, j'ai une petite inquiétude parce que j'ai l'impression qu'il y a des divergences qui sont en train de se créer dans, on va dire, l'opinion et en particulier du côté de la jeunesse. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter en deux mots aussi ma petite anecdote. Il se trouve que j'étais très impliqué il y a deux ans dans un jury d'un concours européen de jeunes architectes. Vous savez, le métier d'architecture est un métier difficile parce que c'est très, 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 très difficile de trouver du boulot. Et donc, il faut leur mettre le pied à l'étrier. Donc, il y a une procédure qui a été un concours européen très intéressant qui s'appelle Europan, qui consiste à donner des terrains, à offrir des terrains, des vrais terrains, avec des vrais maîtres d'ouvrage potentiels à des jeunes architectes. On est jeunes architectes jusqu'à 40, 45 ans en France. C'est un peu comme chez les notaires ou les avocats. Il faut d'abord faire ses preuves. Et on avait choisi qu'il y a une thématique. Il y a des terrains et il y a une thématique. On avait pris comme thématique la ville productive en disant qu'on a cette vision de, au fond, de séparation spatiale des fonctions extrêmement rigides en France avec des zones industrielles. L'industrie a complètement quitté les zones habitées très largement. Pas toujours. Parfois, il y a des petites catastrophes qui rappellent que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, thématique. Comment est-ce qu'on pourrait retrouver des mélanges de fonctions qui faisaient le charme un peu des villes anciennes ? Alors, ville productive, on a eu 200 réponses à peu près. Et à 99 %, enfin, c'est-à-dire à deux exceptions auprès. Ville productive a été interprétée comme ville agricole. Des potagers. On a eu une overdose de potagers. Des potagers partout. Des potagers à la place des anciennes usines, des potagers sur les toits des immeubles, des potagers dans les... Partout, 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 des potagers. Ça nous a beaucoup interpellés. Parce que, on se dit, mais pour nous, c'était évident qu'on allait parler de l'industrie. Pas forcément, ou au moins des services, en fin de l'activité économique. Je n'ai rien contre les potagers. Je viens d'une famille rurale où je sais combien c'est dur de cultiver un potager. Bon. Mais alors, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'évidemment, les potagers, ils étaient collaboratifs et participatifs. Ils étaient gérés avec des portables, évidemment, des applications, des smartphones. Alors, moi, j'avais une seule question que je posais chacune de ces équipes, c'est où poussent les smartphones ? Est-ce qu'ils poussent aussi dans... Est-ce qu'ils poussent sur les arbres ? Est-ce qu'ils poussent... Enfin, les smartphones, comme vous savez, ils sont chinois ou américains, par ailleurs ? Bon, je raconte ça parce qu'au fond, la deuxième partie, le fait qu'on travaille avec des smartphones et qu'on se rend même plus compte que le smartphone est un objet industriel qu'il a fallu fabriquer quelque part, c'est peut-être aussi instructif que la première partie, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas l'idée qu'on puisse continuer à redévelopper de la production. Je crois que c'est une difficulté. On est tellement habitués à avoir tous ces objets autour de nous qu'on se rend même plus compte qu'il a fallu les fabriquer quelque part. Quand vous réfléchissez un peu, c'est un exercice intéressant, vous prenez un moment quelconque de votre vie quotidienne et vous réfléchissez aux machines qu'il a fallu pour créer les objets que vous avez. C'est absolument vertigineux parce qu'il y a les machines qui ont fait les machines, etc. C'est vertigineux. Et on l'a totalement oublié. Alors ça, c'est un premier point. Alors par rapport à ça, la vision et la vision. Alors il y a une enquête que j'ai vue pas plus tard que ce matin. Quand on demande à des jeunes de 18, 24 ans, quelle est la première image qui vient quand on parle d'industrie ? La première, c'est pollution. La deuxième, c'est travailler la chaîne. Comme vous savez, travailler la chaîne, il n'y en a plus beaucoup en France, mais enfin, c'est encore l'image. Voilà. Donc on est dans la méconnaissance. Alors par rapport à ça, ça, c'est le premier volet. Les industriels que vous êtes, ils ont tendance à dire, à juste titre, mais attendez, les gars, c'est pas comme ça, la réalité. D'abord, on a une industrie en France qui est quand même beaucoup plus propre que ce que vous croyez. On fait des efforts, on respecte les règles, on fait pas n'importe quoi. Et deuxièmement, et surtout, peut-être, le problème, c'est pas chez nous. Le problème, c'est l'Inde, la Chine, les États-Unis aussi, encore un peu, et peut-être demain l'Afrique. Et donc, nous, c'est un peu dans l'épaisseur du trait. Et bien ça, je pense que c'est une mauvaise réponse. C'est une réponse rationnelle, mais c'est une réponse qui ne convaincra personne. Donc voilà, je voulais évoquer ce sujet-là parce que je pense que là, ma crainte, si vous voulez, c'est qu'on est maintenant des registres extrêmement différents, divergents, qui se développent dans la vision du monde. Que c'est la vision des mondes que portent aujourd'hui les jeunes, comme j'ai dit, c'est une vision essentiellement culturelle. Donc les arguments techniques pour dire qu'on a une industrie propre ne vont pas suffire à les convaincre. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on soit capable d'expliquer que derrière ça, il y a aussi un projet de société, que les comportements vont changer, que l'accumulation indéfinie d'objets qu'on entasse dans ses maisons, dans ses garages, dans ses cuisines, dans ses salons, dans ses résidences secondaires, etc., ça ne va pas pouvoir continuer. Que le passage d'une économie des objets à une économie des services, des fonctionnalités, des usages, ça va dire moins d'objets. Donc aussi une transformation effective dans la demande. Il faudra trouver d'autres relais de croissance. Donc voilà, je voulais un peu, je n'ai pas de solution, mais je voulais attirer votre attention sur ce problème-là. Et pour finir, ça me ramène aussi au territoire. Parce que ce qu'on a dit sur le territoire tout à l'heure, c'est le consensus qui existe dans cette salle. Je pense, pour dire que les territoires sont essentiels parce que c'est les lieux d'ancrage. Et que le paradoxe, c'est que dans ce monde de plus en plus ouvert, les ancrages sont de plus en plus importants. Moi, je parle souvent des sucres lents et des sucres rapides de la compétitivité. On est dans une économie qui sait bien utiliser les sucres rapides. On a aussi besoin de sucres lents. Et les territoires apportent ça, la confiance. Ça, c'est toute la vision qu'on peut avoir du développement local. Ce n'est pas la même que celle que portent aujourd'hui tout un ensemble d'acteurs qui sont en train de repartir du local, mais pour faire autre chose. Il se trouve que j'ai été aussi impliqué dans un projet que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelait Territoire d'innovation de Grande Ambition, qui maintenant s'appelle Territoire d'innovation. J'ai eu la chance de présider le jury d'experts. Ce qui m'a frappé, c'est que tous les projets, pratiquement tous les projets, venant là plutôt des collectivités territoriales, étaient sur des sujets écologiques. Très peu liés au monde industriel. Très peu liés au monde industriel. Avec cette idée qu'au fond, le local, le territoire, devient une espèce de valeur en soi. La proximité, c'est une valeur en soi. Ce n'est plus juste un outil pour faire du développement local au sens où nous, on l'entendait. Et donc là aussi, je pense qu'il y a des ambivalences autour de ce retour du local qui, par ailleurs, est un événement positif. Et je pense qu'il faut saluer. Donc voilà, quelques réflexions, interrogations que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup Pierre Vels. J'en profite pour remercier à nouveau l'ensemble de nos intervenants pour nous avoir fait partager leur expérience, leur expertise, parfois leur interrogation. Mais celles-ci peuvent être des sources de réflexion pour chacune et chacun d'entre vous, je l'espère, et peut-être des sources de nouvelles innovations. Je souhaite bon vent à tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneurs qui sont dans la salle, dans tous les projets que vous pourrez porter. Je vous remercie toutes et tous, mesdames et messieurs, de votre attention. Et je cède tout de suite la parole à Bertrand Le Féleau, le président de la Fondation des Bernardins, parce que qui d'autre que lui, pour clore cette soirée. Merci Arnaud. Mon rôle principal est de vous remercier. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là, bien sûr, mais tous ceux par lesquels nous sommes là. Je vois Elisabeth qui est avec nous, qui porte ce projet depuis l'origine, avec Dominique Nouvelet, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, et Philippe de Pons-en-Pars, qui est l'illustration même de l'ancrage territorial dans cette belle région du Nantais. Merci à tous les trois. Merci d'avoir pris l'initiative il y a quelques années de réunir les ETI au Collège des Bernardins. Merci à Philippe Dornano d'apporter son élan, sa force, sa conviction dans les ETI, et donc de relayer cette initiative qui, je pense, est tellement précieuse qu'elle doit être continuée. Merci à Arnaud Le Gall, qui ne s'est pas remercié lui-même, mais que je voulais remercier, bien sûr, parce qu'il fait partie de l'institution des ETI au Bernardin. Il fait ça avec un talent et une bienveillance qui, quelquefois, ne manque pas de côté incisif, ce qui est très bien. Merci beaucoup, Arnaud, de tout cela. Mon rôle principal est de vous inviter à boire. C'est un rôle qui est très agréable, mais je le fais d'autant plus volontiers que vous m'avez donné très soif. Vous m'avez donné très soif parce que ça fait très longtemps que je travaille, notamment avec Pierre, avec Pierre Vels, que je remercie tout particulièrement d'être là ce soir. On a beaucoup travaillé sur les territoires. Et très souvent, je me demande, je me pose cette question, qu'est-ce que c'est qu'un territoire ? On sait ce que c'est qu'une circonscription administrative, on sait ce que c'est que l'État, on sait ce que c'est qu'un département, une collectivité locale, une communauté de communes, une région même. Mais un territoire, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi est-ce que ce terme est en train d'émerger avec force ? C'est très probablement parce qu'il est en train de prendre une place qu'aucune autre organisation humaine n'a pris. Et au fond, les territoires, si on veut essayer de comprendre ce que c'est, c'est avant tout des hommes. Ce sont des manières d'organisation souvent informelles qui créent de l'activité, qui créent des liens entre les hommes. Et je me réjouis infiniment que pour cette réunion des ETI, ce soir au Bernardin, on ait pris le thème des territoires. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une ETI, si j'ai bien compris ce soir ? C'est une unité humaine qui fait territoire autour d'elle-même. C'est une organisation qui, par la multiplicité des liens, et j'ai bien compris que ces liens pouvaient être avec l'État, avec l'administration, avec la collectivité locale immédiatement proche, avec la région. Mais que le territoire lui-même, c'est d'autres choses. Et que ce territoire, il est essentiellement fait d'hommes qui s'organisent pour créer de la richesse, pour créer des liens, pour créer des emplois, pour faire de l'information. Et que je pense qu'au fond, il n'y a pas de territoire sans les ETI. Et c'est une vérité qu'il faudrait dire encore plus fort. Il n'y a pas de territoire sans les ETI. Et dans une évolution de nos régions post-industrielles, où on sait qu'il faut réinventer des proximités pour les hommes, cette notion de territoire devient première. Et dans la responsabilité sociétale des entreprises, qui est très bien mise en exergue pour les grandes entreprises, et qui se préoccupe beaucoup, justement, de climat, d'environnement, de pollution, etc. La manière des ETI d'exercer leur responsabilité sociétale, c'est de faire territoire. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir en conclusion. Et ces propos me sont venus en réfléchissant à cet endroit où nous sommes ce soir, qui est un territoire particulier, qui a toute une histoire et qui résulte d'une période où les hommes ont su faire territoire. Je fais référence, bien sûr, aux cisterciens. Quel génie apportaient ces hommes pour arriver à créer, en quelques décennies, des territoires à nul autre pareil, qui étaient à la fois des lieux d'accueil de la jeunesse, des lieux de transmission des savoirs, des lieux de formation, des lieux qui ont permis à une société qui était bouleversée comme la nôtre, d'émerger de façon positive et de porter des grands projets qui, sans eux, n'auraient pas été possibles. Les Bernardins, c'est un petit peu le fruit de cela. C'est peut-être ce qui leur donne la légitimité qu'ils ont ce soir d'accueillir ces patrons d'ETI que vous êtes, que je salue, que j'encourage et dont je mesure l'immense responsabilité pour créer les territoires du pays. Allons boire. Allons boire ce soir en bas et je crois que nous aurons quelques boissons qui viennent des territoires cisterciens. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada